Une définition correcte de l'alchimie, hors de toute tentative d'explicitation, c'est un héritage. On n'a pas besoin de plus d'autre chose, c'est-à-dire que si on médite sur la nature de ce qu'est un héritage, on sait qu'invariablement ça nous précède, d'une part. Ensuite, que cet héritage, c'est un don gracieux. Il n'y a pas de contrepartie, c'est quelque chose qui est entièrement voué à être mis dans les mains responsables de ce qui nous succède. C'est conséquemment quelque chose qui a une valeur. Dans la vie de société, l'héritage, la plupart du temps, constitue en sommes d'argent, parfois très considérables, ou en éléments qui représentent des sommes d'argent, à savoir des terres, des constructions, des usines et tout le bazar. Donc, au terme, la chose héritage, par le fait qu'elle commence par H, devrait vous laisser penser que ce terme même a pu naître en même temps que l'idée de transmission. C'est en effet la transmission qui fait la valeur de l'héritage, parce que si la transmission n'est pas complète, eh bien l'héritage n'est peut-être pas complet et ça ne peut pas fonctionner. Imaginez-vous qu'on vous offre un coffre-fort très très lourd et qu'on oublie de vous fournir ou les clés ou la clé ou la formule qui permet de l'ouvrir, vous êtes bien embarrassé. Vous allez perdre un temps extrêmement important et peut-être même cet héritage à tenter d'ouvrir quelque chose qu'au terme vous allez faire exploser. C'est ce qui se passe dans la dialectique de l'alchimie. A savoir, la chose est si bien fermée que beaucoup, même parmi les plus ingénieux, les plus instruits, les plus intelligents et toutes ces choses-là, ça a été l'échec. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale, on n'écoute pas les instructions qui vont avec. On est tellement intéressé de la chose elle-même qu'on ne fait pas attention au contexte. Et de ce fait, on conclut une expérience longue quelquefois de 40 à 50 années par un non négatif. C'est-à-dire, ça ne marche pas, on nous a raconté n'importe quoi, c'est un piège à che-punce, etc. Je peux dire pour ma part qu'en aucun cas je ne peux soutenir cette manière de voir les choses, ayant eu des résultats très tôt dans mon expérience personnelle, au bout de 6 ans d'un labeur considérable et suivi. Néanmoins, je ne peux pas me permettre de dire autre chose que je témoigne de la vérité de ces choses-là. Et ça correspond à quoi, d'une manière générale, à cette définition que la vie est partout ? Qu'est-ce qui vient après de cette notion d'héritage ? C'est que nous sommes inclus dedans. Et en effet, quand on réfléchit à ce qu'il y a un héritage, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Mais le plus important, comme je l'ai dit ou laissé entendre, c'est vraiment la transmission, ce qui se passe entre celui qui donne et celui qui reçoit. Deuxième indication, défiez-vous des hableurs, c'est-à-dire les gens qui parlent. Si quelqu'un parle de son propre propos à lui, défiez-vous de cet individu. Il doit toujours appuyer son propos sur des textes accessibles. Et même le mieux, c'est de désigner l'auteur du texte. Et parmi les textes, il y en a seulement une quarantaine qui soit de l'or massif. Tout le reste, c'est un mélange très tordu. Il faut aller donc vers les grands classiques qui sont indiqués, notamment par l'auteur dit Fulcanelli. Parce que lui, il ne ment pas. Il ne dit pas l'entièreté de la chose, mais il l'a dit plusieurs fois de différentes manières. Et ces manières de lire, si vous les percevez, elles vont vous apprendre directement quelle est la tournure d'esprit des gens qui vous transmettent cet héritage. S'ils le font, et depuis tant de milliers d'années, c'est que cet héritage est d'une importance capitale.